Salut camarades ! La dernière fois, nous évoquions les tribulations fascinantes, loufoques et parfois écœurantes d'un militaire complètement siphonné du bocal, mais néanmoins génial et fascinant, le baron Ungern. Nous l'avions suivi jusqu'à la veille de son troisième assaut d'Urga, alors capitale de la Mongolie extérieure, afin d'y restaurer le pouvoir de Bogdodjegen Djibzumdambarkutuktu, le tulku sacré des Mongols, et à plus long terme, d'initier la reprise du vieux rêve de Chinggis Khan, la conquête de l'Eurasie. Ouais, rien que ça. Nous l'avions en effet laissé, lui et ses troupes affamées et déterminées, à la veille de la bataille, tous assemblés sur la montagne sacrée du Bogdohul face à Urga, avec la bénédiction de Bogdoh récemment délivrée. Et tout ce beau monde entretenait des feux par centaines, afin de faire croire non seulement à un plus grand nombre, mais aussi afin de faire croire au soutien des esprits. Autant vous dire que t'as pas intérêt à faire foirer le feu. Moi je veux rester ici pour raviver le feu, parce que des fois il se déravive. Le lendemain matin, le 2 février, c'est l'assaut. Rizukhin, le second d'Ungern, envahit la banlieue avec deux sopnias de Bashkir. N'ayant pas plus de dix cartouches par tête, ça tourne vite à la boucherie la plus totale et la plus confuse, d'autant plus que l'état-major chinois s'est barré, comme on l'évoquait la dernière fois, en laissant son infanterie livrée à elle-même. C'est donc le chaos, partout pleuvent des balles, des flèches, des pierres, des grenades, et malgré les interdictions d'Ungern, les massacres se poursuivent jusque dans les temples. Dans le même temps, d'autres troupes envahissent aussi la prison, second objectif avoué et proclamé du baron. La résistance y est sévère, mais bien vite, comme escompté, la plupart des troupes chinoises démoralisées se carapatent vers le nord, abandonnant la ville et leurs derniers camarades retranchés dans des baraques, où la plupart des hommes d'Ungern n'hésitent pas une seule seconde à les faire cramer vif. Place désormais au pillage promis. Militairement déjà, on se retrouve avec une quinzaine de canons, 4000 armes automatiques, des mitrailleuses, de l'équipement, du fourrage, mais malheureusement peu de munitions et peu de farine. Les banques, évidemment, sont ensuite mises à sac par des soldats extatiques, qui, en haillant depuis des semaines, se sont avant tout jetés sur le moindre bout de tissu, se retrouvant très vite sapés n'importe comment. Ah, tu viens la tournée ! On dirait un marchand cossu ! La population se joint d'ailleurs assez vite aux soldats du baron pour le pillage, d'autant plus que le départ des chinois correspond aux célébrations du nouvel an pour les mongols. C'est donc clairement la teuf. Sauf que c'est pas forcément au Goudungern. Entrant dans la ville, ils croisent deux jeunes filles mongoles ayant volé du tissu au marché chinois. Le bain leur donne qu'elles soient carrément pendues. Voilà. C'est donc la première exécution publique de l'histoire de la ville, et elle marque tristement ainsi la première entrée officielle du baron dans Urga. Celle-ci d'ailleurs n'est alors pas une ville uniquement peuplée de mongols, ou du moins d'asiatiques, comme pouvait l'être l'Assa à l'époque, interdite aux étrangers. Non, il y a de nombreuses communautés dans la capitale, chacune imposant des styles architecturaux très différents et donnant un aspect unique à la cité. On y croise ainsi des bourriates, des tibétains, des bachkirs, des chinois, des coréens, des russes qui vont particulièrement souffrir du passage du baron, paradoxalement, puisqu'un dixième de leur communauté y passera, soupçonnés de traîtrises. Évidemment, on y trouve aussi des juifs. Et oui, vu ce que je vous ai raconté la dernière fois sur le personnage, vous savez ce que ça signifie. Un juif, on brûle. Et oui, ce baron sanguinaire est profondément antisémite, au point qu'il considère que les juifs sont responsables de tous les maux de l'Occident, à l'inverse des mongols devant sauver celui-ci. Sauf que dans les faits, loin de ces idées douteuses, devant les pogroms que lance Ungern dans Urga le 5 février, les mongols, que de nombreux siècles de bouddhisme ont rendus très pacifiques et très doux, ne comprennent pas ces massacres. Et donc logiquement, beaucoup des simples nourrices aux princes influents protègent les juifs de leur quartier, tout simplement parce qu'ils les apprécient beaucoup et parce qu'ils habitent cette ville au même titre qu'eux. Néanmoins, au total, une cinquantaine de juifs seront tués, ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est assez rare chez les blancs, au début du moins. Malgré l'association classique révolutionnaire juif, et malgré une forte tradition russe de pogrom, on va pas se mentir, les armées blanches en emploient beaucoup, même si sur la fin, effectivement, ils s'en prendront aux communautés juives. En attendant, on en trouve donc beaucoup dans l'administration, mais aussi dans l'armée. Par exemple, chez Simeonov, il y a 400 Cosaques juifs, chose très mal vue par Ungern. Pour nous, en Russie, un juif, ça n'est pas un russe, ça reste un juif. Bref, après toutes ces horreurs, Urga est dévasté. Beaucoup de boutiques ont été mises à sac puis laissées à l'abandon, des cadavres pourrissent dans les rues où ils sont rongés par des chiens errants, quelques Chinois tiennent encore par-ci par-là deux-trois baraques, et au milieu de tout ce bordel, les soldats du baron s'en donnent à cœur joie. Beau spectacle. Ungern, lui, toujours aussi indifférent au confort et vivant en assète, a établi au milieu de ce bordel son quartier général dans une maison chinoise dévastée, où les fenêtres sont remplacées par des feuilles de papier, et où le sol est jonché d'immondices. Ces bourreaux, quant à eux, ne s'installent pas très loin, et leur influence sur Ungern est telle que ses officiers essayent désespérément de l'en écarter. Du moins, c'est ce qu'ils vont dire après, sans doute pour se justifier d'avoir fréquenté des ordures pareilles. D'ailleurs, on les soupçonne carrément d'avoir foutu sur le dos d'Ungern leurs propres horreurs et leurs propres exactions. Oui, parce que les écouter, les mecs, c'était des saints, hein. C'est pas moi, j'étais là ! J'ai pas bougé de là ! Moteur ! Mais l'heure n'est plus à la terreur ou à rechercher à qui la faute. Pour les remercier de l'avoir remis sur le trône, Bogdo fait des officiers d'Ungern des fonctionnaires mongols de la hiérarchie des Qing, l'ex-dynastie chinoise régnante, et Ungern, quant à lui, devient Xinvan, prince du premier degré, il était déjà prince du second degré depuis son mariage, mais également Han, titre accordé uniquement d'ordinaire au prince Gengis Hanid, et Grand Bator, commandant, restaurateur de l'État. Ça claque. On le voit aussi chevaucher fièrement derrière la voiture de Bogdo lors de son couronnement le 26 février 1921. Alors, on l'aurait volontiers faite plus tôt, cette cérémonie, mais malheureusement, il fallait d'abord nettoyer les rues, qui étaient pleines de cadavres. Mais oublions tout ça, pour le moment, c'est la fête, et pour l'occasion, Ungern a même fait faire de nouveaux uniformes pour lui et sa division asiatique, alors des uniformes qui sont mi-russe, mi-asiatique. Oui, bon, là, je veux bien que ce soit la fête, mais il y a clairement de quoi choquer un militaire tellement ça ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est que cette tribu ? Comment c'est une tribu ? On comprend cela dit que ce soit la teuf dans sa tête. Après tout, il vient d'achever magistralement la première étape de son plan, qu'on peut résumer en cinq étapes. 1. Prise d'Urga et libération de la Khalka, ça c'est fait. 2. Unification sous Bogdo de toutes les terres habitées par des peuples de souches mongoles. 3. Création d'une fédération d'Asie centrale. 4. Restauration des Qing, dont la puissance et la culture sont indispensables à son plan. Et 5. Organisation, avec l'allié japonais éventuellement, d'une campagne de la race jaune unifiée contre la Russie, puis encore plus à l'ouest, après avoir restauré les Romanovs. Demain, nous sauverons la civilisation occidentale, malgré elle. Demain, nous bâtirons un monde nouveau. Un ordre nouveau. Ah bah oui, parce que dans son élan monarchique, il ne veut pas juste restaurer les Bogdo ou les Qing, il y a aussi les Romanovs. D'ailleurs, sur la bannière de la division asiatique, pas celle-là en tout cas apparemment, on peut lire le nom de Mikhail de Romanov, le frère cadet de Nikolai, qui avait abdiqué en sa faveur le 2 mars 1917. Lui-même ayant abdiqué le lendemain devant la fureur populaire, nous désirons plus de tsar du tout. Et lui-même étant mort exécuté, d'ailleurs, le 12 juin 1918, avant Nikolai et les autres Romanovs. Autant d'événements parfaitement intolérables pour Ungern, évidemment. Mais mort ou pas, Mikhail fait toujours l'objet d'un culte, et nombreux sont ceux qui pensent qu'il va revenir tel un messie, d'autant plus qu'on l'associe à Mikhail, sauveur du monde selon le prophète Daniel. « Hum hum. Mais voici, Mikhail, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Personne ne m'aide contre cela, excepté Mikhail, votre chef. » Daniel 10, 13b, 21b Et vous vous doutez bien qu'Ungern, féru d'ésotérisme, fait aussi le rapprochement. En soi, il va même beaucoup plus loin, puisqu'il l'assimile aussi au bouddha Maitreya, Maidari, en mongol, dont le règne de félicité doit être précédé de terribles malheurs. « Oui, évidemment, cette partie du programme, c'est lui qui s'en charge. » « Maintenant, ça va chier. » Avec tout ça, certains historiens, notamment Youssefovich, considèrent que ce plan est plus un idéal à suivre qu'une vraie stratégie, et que même en tant qu'idéal, c'est un idéal plus spirituel que politique. En tout cas, quelle que soit la vérité là-dedans, c'est sa mission, et lui, il y croit dur comme fer. Et afin d'anticiper celle-ci d'ailleurs, notamment la partie fédération d'Asie centrale, etc., il envoie un bon paquet de lettres à travers l'Asie, au Dalai Lama, ou à tel prince, tel prince, etc. Mais évidemment, pas fou, personne ne lui répond. « Ça vous emmerde ce que je raconte ? » « Euh, non, non. Bon. Sinon, n'hésitez pas. » De toute façon, en attendant la libération du monde par la race jaune, il n'y a plus concret à gérer. Vous vous souvenez du reste de la garnison chinoise d'Urga, partie vers le nord, après l'assaut ? Eh bien, ne parvenant pas à négocier avec les Rouges un passage en Manchurie, ils décident de massacrer quelques bleds frontaliers avec la Russie pour la forme, avant de redescendre vers Urga. Non seulement parce que c'est la meilleure solution, surtout quand on veut rentrer en Chine, c'est tout droit, mais surtout parce que leur général, Shulijang, est bien décidé à prendre sa revanche. Et ainsi, tel l'arroseur arrosé, Unger n'est complètement sur le cul de le voir redescendre vers Urga, alors qu'il le pensait parti vers l'ouest. Mais bon, il en faut plus que ça pour ébranler son phlegme, d'autant plus qu'il est alors au maximum de sa puissance. Il dirige 66 Sotniens, soit près de 5000 hommes. Confiant, il se porte donc à la rencontre des Chinois, mais toujours aussi mauvais quand il ne s'agit pas de faire strictement n'importe quoi, bah, il les rate. « Je croyais qu'il devait être là à l'aube. » « Même Pierre, on a dit qu'avant le repas, la bataille serait bouclée. » « On est partis en pleine nuit pour être là à temps, on a pris tout le matos, et puis les ennemis sont pas là. On a l'air de quoi, là. » Résultat, les Chinois approchent d'Urga, maigrement défendus par des volontaires russes et mongols, pendant que la division asiatique s'efforce de rappliquer. S'en suit une bataille inconnue, mais incroyable, la plus grande qui est vue la région depuis plus de deux siècles, avec 15 000 combattants se battant aux sabres, à l'arc, aux armes à feu munis de balles de verre, c'est-à-dire une improvisation proposée à Unger, vu le manque de munitions classiques, des cavaliers en tout sens, etc. Il y a même des lamas extatiques dansant autour du champ de bataille pour pratiquer des exorcismes. Fantasmagorique ! C'est parfaitement irréel, et une fois de plus, Unger n'en profite pour forger sa légende. Tout le temps, à l'assaut sur sa jument blanche, on dit qu'on retrouve après la bataille plus de 70 balles incrustées dans sa selle, mais aucune ne l'a blessée, ni lui, ni son cheval. Comment ne pas croire alors que des lamas l'ont bel et bien envoûté pour le rendre invulnérable, ou qu'il est bien Bektsé, l'invincible dieu de la guerre ? Bon, j'imagine que dans le lot, il y en a aussi qui doivent surtout se dire qu'il est juste un brin dérangé, mais bon. Après trois jours de combat, les chinois se rendent, mais le vrai problème, c'est que mille à peine se rendent vraiment, les dix mille autres décidant de rejoindre les trois mille cavaliers d'élite de Guosongling qui avaient quitté Urga avant la bataille, rappelez-vous, et qui sont actuellement sur la route de Kalgan, à la frontière chinoise. Rassemblés, beaucoup réussissent à franchir la frontière sans encombre, mais Ungern, avec la bénédiction de Bogdo, rattrape les autres et les massacrent à l'arme blanche à la frontière. Quatre mille vont crever comme ça, et leurs corps innombrables vont joncher la steppe pour très longtemps. Pour le gouvernement de Beijing, non loin de là d'ailleurs, c'est une catastrophe nationale. Une armée de 15 000 hommes vient d'être parfaitement anéantie par un zinzin extatique à la tête d'une troupe de brigands, et des millions de cartouches, des centaines de fusils et des dizaines de canons sont laissés à l'ennemi. La presse chinoise ne parle alors que d'Ungern, et c'est d'autant plus que cet épisode ravive la vieille peur séculaire des Chinois, l'invasion mongole. Il faut donc mater Ungern, et pour ça, une conférence gouvernementale chinoise décide d'allouer 3 millions de dollars et des pouvoirs quasi illimités au puissant seigneur de guerre Chang Zhuolin, un général chinois un peu brigand et champion du retournement de veste, louvoyant entre Chinois, Japonais et Russes pour garder la mainmise sur la Manchurie, voire vu le bordel ambiance sur la Chine entière. Oui, et du coup, pour ceux qui se posent la question, c'est bel et bien lui qui a inspiré le personnage du général Chang dans Corto Mathez en Sibérie. On s'en fout, mais je le dis, c'est tout. Ce seigneur de guerre envoie donc une avant-garde à Kalgan, à la frontière, puis s'arrête là, tout simplement parce qu'il est plus intéressé par la situation intérieure chinoise que par le reste. Qui plus est, sans pour autant parler d'amitié, il échange des lettres avec Ungern, qui d'ailleurs se défend auprès de lui d'être l'ennemi de la Chine. Il tue des révolutionnaires, pas des Chinois, nuances. Les Chinois qui sont fidèles au Qing, qui sont fidèles au Manchou, ils les épargnent. Mieux, ils favorisent leur commerce en butant leur concurrent. Lesquels ? À votre avis ? Un juif, on brûle. Bref, cette situation en l'Isée est aussi favorable aux alliés de Chang Zolin, qui sont d'ailleurs aussi ceux d'Ungern, les Japonais. Il conseille d'ailleurs à Ungern de se rendre carrément au seigneur de guerre afin de combiner leurs forces. Mais ça, ça ne plaît pas des masses aux vaniteux barons, qui en profitent d'ailleurs pour les congédier. Certes, il accepterait volontiers de se soumettre à Chang Zolin, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il veut bien devenir une sorte de vassal du général chinois, mais afin de restaurer les Qing, tout en gardant la Mongolie indépendante. Et quand on y pense, c'est pas si con que ça. Il sait en effet que Chang Zolin envisage lui aussi de restaurer l'ancienne dynastie. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça se ferait dans un but purement politique, pour les propres fins du général, non pas dans un but idéologique comme Ungern. Autant vous dire, du coup, que Chang Zolin se contrefout de cette proposition, à la fois parce que, tout simplement, elle repose sur que dalle, mais aussi parce qu'il désire vraiment la reddition d'Urga, ce qui accroîtrait son pouvoir, à condition juste de ne pas aller épuiser ses hommes à la conquête. Et de toute façon, il trouve Ungern trop fantasque et trop encombrant pour ne pas le considérer comme un paramètre hasardeux. Ce qui est vexant pour un noble quand même, de la part d'un fils de Pécor qui ambitionne de gouverner la Chine avec une bande de brigands. Et c'est moi le paramètre hasardeux. Bah, c'est un coup à jouer. Mais j'aime autant vous dire que vous jouerez sans moi. La situation sino-mongole va donc se stabiliser ainsi. Chang Zolin attendant patiemment qu'Ungern se casse la gueule tout seul. Parce que sa situation est de moins en moins sûre en Mongolie. En effet, certes, le baron se voulait une sorte de shogun de Bogdo. Et de fait, pendant ses quatre mois de présence à Uvoga, il s'occupe de quasiment tout. Finance, commerce, armée, etc. Notamment pour pouvoir entretenir sa coûteuse division asiatique. Le tout pendant que l'autre ivroïne jouait avec ses phonographes et ses gravures porno. Mais le problème, c'est que tout ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Tout simplement parce que la Mongolie ne peut pas entretenir d'aussi nombreux soldats. Et malgré les bonnes intentions du baron, les Mongols, après leur libération des Chinois, trouvent le remède pire que le mal. Enrôlement de force, saisie massive des chevaux, mise à sac des campements des nomades quand le ravitaillement ne suit pas, confection obligatoire des uniformes et équipements de la division asiatique, etc. Résultat progressivement, les Mongols refusent de coopérer. Ce qui chagrit Nungern. Autant que ça le gonfle. Les pieds dans la bouche du matin au soir. À force de trimbaler des machins, on s'en va 25 ans déjà à moitié déglinguer. On y gagne quoi ? Mon pied dans les noirs. Pire encore, en mars 1921, un premier gouvernement révolutionnaire mongol est créé à Kjarta, à la frontière russe, sous l'égide de Moscou, évidemment. Parmi ces Mongols rouges, on trouve notamment Bodo, un ancien enseignant qui devient Premier ministre, mais surtout, comme ministre de la guerre et commandant en chef, un nom qui restera célèbre et qui donnera son nouveau nom à la capitale, Surbatar. Zephovitch, c'est que les mecs ne sont pas spécialement révolutionnaires en fait. Nationalistes, oui, pas mongolistes à la rigueur, libéralistes civilisateurs éventuellement, mais ce qui les unit vraiment dans un premier temps, c'est que ce sont des mécontents du régime du baron. Par exemple, d'autres se rallient directement aux bolcheviques, mais c'est encore une fois moins par idéologie politique que par ras-le-bol des exactions d'Hungern et de sa division asiatique. Pas content ! 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 D'ailleurs, puisqu'on en est là, il y a plus de parallèles possibles entre Hungern et les bolcheviques qu'on ne le croit. Haine de l'Occident, mépris partiel de la Russie par rapport à un idéal plus large, appui sur le peuple et sur les nomades, haine du commerce et de l'industrie, encouragement à la délation, chasse aux riches, officiers abrutis et illettrés secondés par de vrais militaires compétents qui sont souvent d'anciens officiers blancs, etc. Normal donc, dans une certaine mesure, de voir les Mongols facilement changer de camp. Pour en revenir à Noyak, Hungern voit même les prophéties qui lui étaient autrefois favorables, comme le Sauveur du Nord, se retourner contre lui et être personnifié dans ses ennemis comme Surbatar, évidemment, ou encore Khanbatar, un bouddhiste révolutionnaire soutenu par les bolcheviques et les princes ennemis d'Hungern. Alors, il y a carrément des lamas enragés qui retournent, les prophéties de Maïdari contre lui et qui se mettent carrément à pratiquer des sacrifices humains sur ces sbires capturés. Le pauvre Kozak qui se retrouvait à mille bornes de chez lui face à des zigotos pareils, il devait sacrément flipper quand même. Qu'est-ce que vous allez faire ? Bref, ça pue, même si le baron craint moins les rouges que le manque de ravitaillement. Et puisqu'il est acculé, la seule chose à faire, selon lui, c'est une action militaire retentissante, histoire de rappeler à tous pourquoi il est là. Après tout, c'est le dieu de la guerre. Certains de ses officiers essayent bien de lui conseiller la retraite vers le Pacifique, d'où ils pourraient tous s'enfuir, etc., comme il avait fait pas mal de blancs avant eux, mais je voulais s'imaginer à quel point ça ne lui plaît pas. Il lui faut donc une bonne guerre et si possible, contre un adversaire pas trop démesuré, genre les Russes ou les Chinois. Il est peut-être un petit peu fou, mais enfin, il est pas stupide. Or, c'est justement précisément comme par hasard à ce moment-là que ressurgit l'increvable Simeonov. Toujours allié des Japonais, il propose à Ungern d'attaquer pour lui la voie ferrée transsibérienne des Rouges aux alentours du lac Baïkal, objectif pas trop inaccessible. Mais pourquoi demander ça à Ungern, du coup ? Et bien comme ça, Simeonov peut tâter les forces soviétiques du coin sans lui-même trop se mouiller, tout en écartant Gendurga, ce qui, pour le coup, arrange Chang Zoulin et lui ménage un potentiel allié à lui, Simeonov. Vicieux, hein ? Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Le baron saute évidemment sur l'occasion et prépare donc son départ. Avant de partir en Transbaïkali, il publie son ordre numéro 15, une sorte de manifeste gloubi-boulga politique, militaire, ésotérique, violent et antisémite visant la reconquête et la purification de la Russie. Il va ensuite laisser des thunes aux Lama et à Bogdo, qui bénissent d'ailleurs son expédition, trop content de le voir se tirer. Ah ben ça, autant vous dire qu'il prie sincèrement pour sa victoire parce que s'il réussit, il restera là-bas. Évidemment, histoire de maximiser ses chances, il a recours à la conscription générale et gare au déserteur. L'un d'entre eux, l'officier Ruzenski, qui est fou amoureux de sa femme, essaie d'organiser sa fuite avec elle. Découvert, il a les jambes brisées pour qu'il ne puisse plus courir et les bras broyés pour qu'il ne puisse plus voler. Il est ensuite pendu devant sa femme, qui a été préalablement violé collectivement et qui sera ensuite fusillé. Pas toujours facile de faire des vidéos sur des ordures pareilles. Maurice est un porc ! Inhiable porc ! Une fois ces horreurs faites, c'est le départ, le 21 mai. Les Mongols de la capitale sont à la fois soulagés, logiques, et tendus, car reste malgré tout une poignée de soudards, quelques officiers et surtout les bourreaux. Tout le monde redoute donc une vague de violence après le départ du baron. Et en effet, elle a lieu. Mais heureusement, les Mongols qui n'ont plus que ras-le-bol de toutes ces conneries y mettent vite fin. Et Sipailo, qui est toujours aussi lâche, n'ose plus les défier en l'absence du baron. La division asiatique, elle, malgré tout ça, elle est plutôt optimiste. Croyant la bonne étoile d'Hungern, qui après tout leur a permis autrefois de remporter Urga à 1 contre 10, leur nombre dérisoire ne leur fait plus peur. Ce nombre d'ailleurs, les soviétiques, pour se faire mousser, mais aussi par peur du baron, il l'évalue à à peu près 10 500 hommes. Mais il faut plutôt compter sur du 3500. Ne disposant du reste que de 20 mitrailleuses, 8 canons sans obus, pas de radio, pas de téléphone, pas d'éclaireur et quasiment pas de carte. C'est mal parti. De toute façon, la plupart des officiers ne savent même pas les lire, ces cartes. Désolé, je comprends rien aux cartes. Mais vous comprenez rien à rien. Malgré tout ça, il est donc confiant, ambitionnant de vaincre les Russes autour du transsibérien, de réunir les nomades de ce côté-ci de la frontière, puis de revenir en Mongolie puis en Chine afin de restaurer les Qing. Sauf que, ce que ni lui ni ses officiers n'ont vraiment anticipé, c'est que la Russie qu'ils ont quitté 6 mois plus tôt, elle a beaucoup changé. L'armée rouge s'est développée, elle s'est améliorée, que ce soit d'un point de vue de discipline, de stratégie ou de matériel, notamment grâce aux réformes de Trotsky, et surtout, ils tiennent beaucoup plus la Sibérie qu'à leur départ. Ainsi, les rouges, en l'occurrence, la 3ème division de la 5ème armée rouge, soit 19 000 hommes, 150 mitrailleuses et 24 canons, avec à leur tête le commandant Matiasiewicz, sont bien plus renseignés sur Ungern que l'inverse, ce qui n'est pas très compliqué puisque, pour être honnête, lui, il est renseigné sur Kedal. Il ne sait même pas, par exemple, qu'il fonce droit sur Surbatar et des partisans. Mais ça, de toute façon, il s'en fout puisqu'il envoie devant une partie de ses troupes mongoles sur Surbatar à Altanbulak et deux officiers, Rizukhien et Kazagrandi, sur le territoire russe pour rameuter les populations et désorienter l'ennemi. Et lui, bah, il viendra plus tard. Mais pourquoi c'est jamais toi la première vague d'assaut ? Parce que je suis le chef, voilà pourquoi. Bon, ça a l'air badass comme ça parce que tout de suite, il y a un petit côté plan de bataille, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas du tout. Les Mongols, dans un premier temps, ils ont bien réussi à rallier à eux une partie des troupes mongoles d'en face, mais après, ils se sont fait laminer dans une charge épique tout simplement parce qu'ils n'avaient pas vu les mitrailleuses en face. Tandis que Kazagrandi et Rizukhien, ils sont repoussés, même si les Rouges, dans un premier temps, encore une fois parce que ça défie toute logique. Quant à Ungern lui-même, voyant l'armée rouge en face de lui faire semblant de reculer après avoir repoussé ses lieutenants, il fonce tête baissée. Toujours aussi bon stratège. Résultat, il se retrouve entassé avec ses troupes sous les tirs de l'artillerie ennemie. Il perd pas mal d'hommes, mais heureusement, il réussit à repasser la frontière mongole sans que ce soit trop un carnage non plus. Ils ont été déjà venus, ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. De fait, la retraite en Mongolie s'impose, notamment pour retrouver Rizukhin et sa brigade. Et pour les soviétiques, c'est d'une pierre de coup. Comment rêver, meilleur prétexte pour envahir la Mongolie, chose qu'il n'osait pas faire avant ça, de peur d'entrer en conflit direct avec les chinois. Ainsi, début juin 1921, les troupes mongoles révolutionnaires de Soukbatar, ainsi que la 5ème armée rouge dirigée par Neumann, entrent à Urga, accueillie par Bogdo, qui de toute façon a difficilement les moyens de leur dire merde. C'est bien gentil, mais où sont passés le baron Fu et son irréductible division asiatique ? Eh bien, 3 semaines après l'attaque ratée d'Altan Bulak, 3 semaines, plus aucun soviétique ne sait où il est. Que ce soit Neumann à Urga, Matyasevitch à Idrkutsk ou Blücher à Vierkneudinsk, plus personne ne sait où il est ni même ne songe à le chercher, parce que tout le monde le pense trop amoché pour être encore pris au sérieux, voire carrément mort. C'est tellement mal de le connaître, les gars. Puis ça va le vexer, en plus. Non, c'est dingue, ça. Les gens ne vous voient pas pendant 3 semaines, alors ça y est, vous êtes morts. La vache, je ne vous avais pas reconnus. Mais je ne comprends pas que vous sortez d'où, là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Car en effet, il n'a pas lâché l'affaire. Pendant tout ce temps, il a recruté à nouveau dans les villages afin de reconstituer ses troupes, il a dégoté l'équivalent de 200 cartouches par tête et il a fait de ses prisonniers rouges, mongols ou russes, peu importe, une infanterie. Il dispose désormais de 2500 hommes et la discipline règne plus que jamais dans son campement sur les rives de la Sielenga. On enterre un prince mongol vivant, on suspend des officiers dans les arbres ou on les crame dans des bottes de foin. Rien de très nouveau, mais ça fait toujours son petit effet. Sa troupe reconstituée, le baron, apprenant l'occupation d'Urga, projette alors de se diriger vers la Transbaïkali et donc la Russie pour attirer ses ennemis hors de la Mongolie qu'il ne veut surtout pas perdre. Rebelote, il entre donc à nouveau en Russie le 17 juillet à une vitesse étonnante, surprenant une fois de plus tous ses ennemis qu'il ne croyait finis et surtout, bah, la panique qui s'ensuit est mémorable comme toujours et digne de lui. Il peut en effet avancer totalement tranquillement, sachant que l'essentiel de la 5ème armée rouge est en Mongolie, loin derrière lui. Il vise donc le lac de Goussinoye au nord de la frontière, sur les rives duquel habite un Khambo-Lama, un abbé doyen en gros chez les Lamas et qui a donc une grande influence sur les bouddhistes environnants. Et ça, évidemment, ça l'intéresse. Ah bah oui, toujours aussi fidèle à ses principes politico-religieux, il veut à tout prix libérer le Khambo-Lama des deux bataillons et des quatre canons à leur disposition qui le maintiennent dans sa résidence. Ungern va donc les contourner avant de les massacrer au corps à corps. Leurs officiers, d'ailleurs, connaissant la sombre réputation du baron, plutôt que d'être torturés et exécutés, se suicident dans le lac, de l'eau jusqu'au cou, de peur même de voir leur corps profané. Ça donne le ton. Bref, le baron ayant libéré le Khambo-Lama poursuit ensuite vers le nord visant la gare de Misovaya sur le transsibérien. À Virknyodinsk, actuel Ulanodé, on flippe de le voir autant s'approcher sans être arrêté. Mais heureusement pour eux, l'étau se resserre. Non seulement Neumann et ses troupes rappellent que ils ne sont pas de course depuis la Mongolie, pas fiers de leurs conneries, mais la cavalerie soviétique de Tchétinkin, dépêchée pour l'occasion, talonne déjà Ungern, qui a en plus, face à lui dans les montagnes, une forte infanterie rouge dissimulée. Là, ça commence à faire beaucoup. C'est pas pour faire le rabat-joie, mais il me semble quand même qu'on est pas à la fête. Ils sont au moins deux ou trois fois plus nombreux que nous. Deux ou trois fois ? Au moins deux, peut-être trois. Merci, bravo la précision. Découvrant le pot-au-rose, le baron, inquiet et prudent, pour une fois, décide de rebrousser chemin vers le sud du lac, puis la Mongolie, une fois de plus, histoire de pas tout perdre d'un coup. Cela dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, vu qu'il est encerclé. Mais sa chance insolente et son génie lui sourit encore. Fin août, après avoir affronté de l'infanterie soviétique et des blindés, et après avoir slalomé brillamment entre tous ses ennemis, il repasse en effet la frontière mongole sans trop de pertes. C'est magique, les rouges sont complètement médusés, ne comprenant pas comment il leur est passé entre les doigts. Pire encore, sommum du ridicule, il y a deux troupes de cavalerie, croyant avoir affaire aux barons, qui se sont foutus sur la gueule sur les bords du lac même, sans se rendre compte du quiproquo. Le voilà certes tiré d'affaires, mais la situation n'est pas brillante pour autant. Il n'a pas pu vaincre les rouges, il ne peut pas rester en Mongolie où Sourbattard a désormais le soutien populaire, et il ne peut plus faire machine arrière puisqu'il n'a nulle part où aller, ni nulle bien en sa possession. Fou de désespoir, du moins pour un temps, il fait de plus en plus peur à ces hommes, qui n'osent croiser son regard de peur de se prendre un coup de cravache. D'aucuns espèrent bien passer en banchourie pour se barrer vers le Pacifique, mais pour lui, c'est hors de question. Non, après moultes réflexions, il ne trouve qu'une seule solution, toujours aussi fantasque et teinté d'un ésotérisme puissant. Descendre vers le sud, traverser le brûlant désert de Gobi sans aucune ressource ni intendance évidemment, et atteindre le Tibet où il mettrait sa division asiatique au service du Dalai Lama lui-même. Voilà. Là, ces officiers, ils abandonnent. Pour eux, c'est le ras-le-bol, clairement. N'ayant strictement rien à foutre au Tibet, ce qui est normal, jugeant ce projet parfaitement dingue, ils projettent de tuer le baron et de confier le commandement à Rezuchin pour aller vers l'Est, le Pacifique et la liberté, comme l'ont fait avant eux beaucoup de blancs chassés de Sibérie. Même ceux qui ne veulent pas le tuer veulent quand même l'abandonner. Ça sent la fin. Pourtant, son aura de folie et d'invincibilité le protège encore. Les officiers ont peur, ils hésitent. Même ceux qui ne sont pas au courant du complot commencent à s'inquiéter et évidemment, Ungern, de plus en plus parano et particulièrement acrant, d'autant plus qu'il n'a aucune nouvelle de son fidèle second Rezuchin, eh bien, il commence à se méfier. Et déjà qu'il n'est pas jojo de base, je ne vous raconte pas ce qu'ils prennent dans son entourage. Je vais vous injecter un petit relaxant là, vous êtes un peu acrant, c'est normal, c'est le choc. Et il a raison de se méfier. S'il n'a pas de nouvelles de Rezuchin, c'est parce que celui-ci, mis au courant du complot mais demeuré fidèle à Ungern, a ordonné d'arrêter les traîtres parmi sa propre brigade. Ça a causé un bordel général au milieu duquel il s'est fait flinguer et aussitôt, un Cossac est envoyé avertir les conspirateurs du camp d'Ungern. Le problème, c'est que le Cossac en question, il est arrêté et on l'envoie devant le baron. Et celui-ci, soupçonnant quelque chose, ordonne aussitôt évidemment de le faire torturer. Pour les conspirateurs, il n'y a plus le choix, c'est le moment ou jamais parce que si le Cossac parle, ils vont tous y passer. Ils vont donc de nuit à la tente du baron, aperçoivent quelqu'un en sortir et tirent. Manque de bol, c'est pas lui, c'est un aide de camp. Ben oui, à cette heure-ci, d'habitude, il est toujours fourré avec ses chamanes, ses lamas, etc. Connaître sa cible, les mecs, connaître sa cible. Néanmoins, ameuté par les coups de feu, le baron rapplique et est accueilli par un déluge de balles. On dit que, il se faufile dans les buissons et disparaît. Ouais, non, finalement, c'est pas super classe, dit comme ça. Mais bon, je vais pas modifier l'histoire pour vous faire plaisir, il rampe, il rampe. Dans le camp, c'est le bordel général. Personne ne comprend ce qui se passe, personne ne sait qui est du complot ou qui n'en est pas et du coup, personne ne peut parler, de peur d'être démasqué et abattu par les tenants de l'autre camp. Du coup, les conspirateurs essayent bien de donner l'ordre de marcher vers l'est pour profiter de la cohue pour se barrer, mais c'est là que surgit à nouveau l'indomptable baron, seul sur sa jument blanche. Ah bah là, vous voyez, c'est un peu plus classe quand même. Interpellant ses officiers et ses hommes tour à tour, tous bredouillent, baissent les yeux, n'obéissent pas, mais peu s'en faut. Bah oui, son charisme est tel qu'il est encore capable de retourner la situation à son avantage. Mais justement, voyant ça venir, un officier, bientôt suivi par ses camarades, se remet à lui tirer dessus. Le baron se détourne alors sur sa jument et s'enfuit dans la nuit comme du temps de sa jeunesse lorsqu'il a repenté seul les steppes. La suite, comme toute bonne légende, a plusieurs versions. On dit qu'il réussit à rejoindre un campement mongol dont il pense que le prince et ses hommes lui sont fidèles. Se pensant en sécurité, épuisé, il s'assoupit donc un peu, mais les mongols se jettent alors sur lui, le ligotent, et le laissent là, dans la tente, prêt à être trouvé par les rouges. Il n'a pas eu le temps d'avaler la capsule de cyanure qu'il a toujours sur lui. Apparemment, les mongols s'agenouillent carrément devant lui en lui demandant pardon par avance pour le sort qu'il lui réserve. On dit même que s'ils ne lui ont pas tiré dessus, c'est tout simplement parce qu'il continue à le croire invincible. Bref, le prince et ses hommes se barrent ensuite, le laissant là, attaché à les agonières d'injures. Tu veux que je te dise que le plus grand dégueulasse c'est que la terre ait jamais portée ! Il aurait alors passé ensuite la nuit, puis une partie de la journée, là, ligoté, comme les hommes qui l'envoyaient crever, dévoré par les loups dans les forêts de loin de Tauria. Ensuite, une petite troupe de cavaliers rouges aux ordres de Tchétinkin l'aurait alors trouvé, puis demandé qui il était. On dit qu'à la seule mention de son nom, avec tant de colère et d'aplomb dans la voix, la troupe aurait pris la fuite, terrorisée par cet homme, certes attaché, mais dont le nom était toujours aussi synonyme de terreur. Bon, d'autres disent que les Mongols l'ont en effet attaché en s'excusant, mais pour ensuite le foutre directement dans une charrette avant de le livrer eux-mêmes aux soviétiques, ce qui est beaucoup moins classe et beaucoup moins chéxperien pour la légende, mais du coup, sans doute aussi un peu plus vrai. Dans tous les cas, le voilà capturé. Pour lui, c'est la fin d'un long rêve. On le transfère ensuite au siège de l'état-major du corps expéditionnaire de la 5ème armée rouge à Troïts-Kosavsk, sous bonne escorte. Plusieurs fois, on l'interroge lors de très longs procès-verbaux où il s'avère très bavard, mais sans aucun remords pour tout ce qu'il a fait, évidemment. Étonnamment, que ce soit par rapport à ses propres exactions ou à celles dont il était capable habituellement l'armée rouge à l'époque, il est excellemment bien traité, avec beaucoup d'égards. On lui fait visiter les nouvelles installations, on lui fournit des journaux, des clopes, etc. Un vrai coq en pâte. Donnez-moi mes mouillettes. Sans doute fait-on ça pour l'impressionner, par rapport à sa propre cruauté, pour lui montrer ce qu'est être civilisé. Sans doute aussi, est-ce parce qu'il est avec Kolchak, l'un des rares généraux blancs capturés vivants, véritable exploit dont les soviétiques sont fiers. Tellement fiers d'ailleurs qu'il lui prépare un procès retentissant qui, c'est éloquent, aura lieu dans un théâtre. C'est ainsi qu'on le transfère à Novo-Nikolayevsk le 15 septembre pour que son procès soit fait en bonne et due forme sur trois chefs d'inculpation. Activité initiée par Tokyo avec pour objectif la création d'un état centre-asiatique, lutte armée contre le pouvoir soviétique avec dans l'optique de restaurer les Romanov et terreur et atrocité. Calmement, il reconnaît ces trois chefs, sauf pour le lien avec le Japon. De midi à 17h15, on fait ensuite de son cas un exemple. Il est l'image même de l'aristocrate d'origine allemande et balte qui saigne la Russie, qui se croit tout permis de par sa naissance, qui massacre à tout va, bref, le monstre contre lequel la révolution s'est dressée. En tout cas, personnellement, il semble d'en avoir rien à battre, se contentant de répondre à ses déclarations de pécor avec une négligence et un flègme tout aristocratique. Quand vient le tour de son avocat, pourtant évidemment acquis à la cause bolchevique, celui-ci dit néanmoins d'Hungern une chose courageuse et vraie. Antagoniste dangereux de la Russie, exécutant des plans de conquête japonais, non. Après avoir minutieusement étudié les documents de l'instruction, nous nous devons de remettre le baron Ungern à la place qui lui revient, celle d'un homme sombre en quête d'aventure militaire, d'un homme solitaire, oublié de tous, même de ceux qui se trouvent par-delà l'encerclement capitaliste. Il proposa ensuite, plutôt que d'exécuter Ungern, chose trop douce à l'accuser comme le fait d'abattre un chien malade, selon ses propres termes, de l'enfermer à vie pour qu'il réfléchisse à ses crimes. Cela lui fut refusé. A 17h15, Ungern est condamné à mort. Un dernier mot ? Je n'ai rien à dire, dit-il froidement, aussi absent de la salle qu'il y était depuis le début du procès. Il fut exécuté le jour même. Évidemment, il n'est pas mort. Un tel personnage ne meurt pas. Les Mongols en parlèrent encore longtemps, s'attendant à le voir revenir, sous cette forme ou sous une autre, allant jusqu'à le regretter, lorsque le communisme, qui les met à décrire comme une religion sans dieu d'ailleurs, ordonna d'abattre les monastères. Et de la même manière, à l'autre bout du monde, beaucoup de Russes blancs réfugiés en Europe le crurent longtemps évadé et vivant ensuite en Amérique ou en Chine. Et sans même parler des théories sur sa survie, son pouvoir de fascination se poursuit, jusqu'à aujourd'hui. Hitler, évidemment, était passionné par cet antisémite germanique parti rechercher la terre mythique des premiers Aryens aux confins de l'Orient et la Russie soviétique en fit dans sa propagande l'archétype de l'ennemi idéal, parfait et à la hauteur du romantisme du héros rouge. Mais ce n'est pas tout. On le retrouve aussi dans des romans, de Posner à Mabir. Alors, encore une fois, je dis juste que ce roman existe. Je ne défends pas le personnage qu'est Mabir ni même ses écrits. Je dis juste que ce roman existe. C'est tout. Mais on le retrouve aussi dans de la musique, avec Paris Violence, dans les bandes dessinées, avec Corto Matès en Sibérie ou dans les jeux vidéo, comme Kaiserreich ou sous les traits de Holger van Evrek dans The Witcher 3. À n'en pas douter. Bref, comme le dit Leonid Youssefowicz, le souvenir d'Hungern vit hors des idéologies, notamment grâce à la séduction qu'exerce sur nous l'esthétique du mal. Et en effet, comment oublier les aventures trépidantes et terrifiantes dans cet Extrême-Orient bouleversé et sordide et digne d'un phare east des débuts du XXe siècle ? Comment oublier les aventures du bourreau de Dauria, de la réincarnation du dieu de la guerre, du baron fou qui cherchait sans doute à se découvrir lui-même dans un monde en pleine évolution où il ne se reconnaissait plus et où sa caste militaire et sociale n'avait plus sa place ? Le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait de la bonne manière. Mais bon. Maintenant partez avec vos amis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, vous serez toujours les bienvenus. Je réponds pas tout le temps, mais j'essaye. Un énorme merci tout particulièrement aux tipeurs puisque vous êtes de plus en plus nombreux et que vous commencez à me permettre depuis quelques mois à commencer à vraiment vivre de ça. C'est bien la première fois dans mon existence de Saltimbank que mon métier de Saltimbank me permet de vivre à peu près correctement. Ça se fait. Si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez vous aussi me faire un don sur le site Tipeee. Mais évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Alors par rapport à la vidéo sur Ungarn 1 où je l'avais dit que les vidéos sur la Révolution Russie étaient plus disponibles, eh bien si, désormais, elles sont disponibles à nouveau puisque j'ai profité entre temps du confinement pour les remettre en ligne de façon un petit peu arrangée. Mais du reste, c'en est fini pour mon retour au XXe siècle. Désolé s'il y en a que ça déçoit mais moi, c'est pas mon truc donc je vais retourner tranquillement à mes petites pénates médiévalo-renaissantes parce que c'est plus mon dada tout simplement. Donc je pense que la prochaine vidéo ça devrait être soit sur la fin de la première croisade puisqu'on n'a pas encore terminé avec ça soit sur les Ottomans tout simplement comme d'habitude parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Ottomans. Du reste, si vous avez des questions pour la FAQ n'hésitez pas à les poser dans les commentaires puisque ça devrait être la prochaine vidéo que je vais faire. Voilà, c'est à peu près tout. Donc portez-vous bien, confinez-vous bien pour ceux qui peuvent se permettre d'être confinés pour ceux qui doivent aller sur le front encore une fois un énorme. Merci à vous, on vous doit beaucoup et sur ce, à bientôt. Sous-titrage ST' 501